Une fois que vous avez confectionné vos bandes de papier, vous allez pouvoir maintenant plier ces bandes de papier dans le moule. Donc vous avez vu, vous avez une première épaisseur de cette manière là, et comme une croix, on va maintenant appliquer, pour que vous puissiez bien voir, cette épaisseur de papier cuisson de l'autre côté. Vous allez faire maintenant la même chose avec deux feuilles, deux feuilles de banane que vous avez coupées sur les mêmes dimensions. Donc une feuille de part et d'autre, et ensuite vous allez travailler. Alors c'est pas très grave, en soi si la feuille qui est quand même relativement friable a tendance un petit peu à se casser, puisque l'objectif ça va être vraiment de pouvoir avoir cette enveloppe végétale pour refermer le beng chou. Vous constaterez également, pour plus de praticité, ces passes à linge, de manière à bien fixer nos feuilles de banane. Alors les feuilles de banane, vous voyez, c'est pas toujours très stable, très friable, il y en a une qui s'est cassée, c'est pas vraiment grave, puisque on arrivera finalement à faire des petits pansements pour fermer notre beng chou. Et puis de toute manière, on a juste après la petite épaisseur de papier cuisson pour bien rendre hermétique votre gâteau. On démarre avec le riz gluant, donc, qu'on a laissé tremper toute une nuit, et on termine la première couche de riz gluant. Donc vous comptez à peu près, c'est à vous de voir, selon vos goûts, 12 cuillères à soupe de riz gluant. Donc il faut aussi penser à tasser, et à ce que la couche soit quand même plane. Ensuite, on va enchaîner avec les haricots mango. Donc là, vous allez mettre, une, deux, trois, donc vous mettez à peu près, quatre cuillères à soupe de haricots mango. Et une fois que vous avez appliqué votre couche, vous allez maintenant passer à la viande de porc. Donc la viande de porc, il faut qu'il y ait suffisamment de viande, donc, à l'intérieur, au milieu. Donc vous prévoyez votre cou. On va remettre maintenant, une deuxième couche de haricots mango. Donc vous prévoyez à peu près, quatre cuillères à soupe. Et on termine avec la deuxième couche de riz. Donc, on revient sur nos 12 cuillères à soupe de riz gluant. On va maintenant bien égaliser le niveau, bien tasser. Voilà, une fois que nos épaisseurs de riz, de haricots mango et de viande sont constituées, on va refermer notre beng chung de la manière suivante. Donc, grâce aux épaisseurs de feuilles de bananier que vous avez créées, vous vous refermez. Assez facilement. Et vous allez continuer le travail pour que votre beng chung soit bien hermétique, avec vos épaisseurs de papier cuisson. Et on va continuer notre petit paquet cadeau, avec deux nouvelles épaisseurs. Donc là, on a pris du papier aluminium. Donc, vous prévoyez des bandes de 60 cm. Donc, on va maintenant enlever le moule, une fois que notre beng chung a été bien positionné. Voilà. Naturellement, on aura pensé à bien tasser le gâteau, pour avoir de belles épaisseurs de riz gluant, de haricots mango et de la viande. On va définitivement fermer le gâteau de riz, avec de la ficelle ou de la corde. Et nous entamons la dernière étape du processus de la confection du beng chung. Donc, il est utile de vous dire que c'est relativement long. Alors, le beng chung, il va cuire dans l'eau. Et comme il a tendance à remonter à la surface, on a prévu des poids, là en l'occurrence, de gros galets. Voilà. Vous constatez qu'on est à ébullition. Donc, une bonne ébullition. C'est ce qu'il faut, justement, pour faire cuire ces beng chung. Vous comptez, donc, sur ce type d'ébullition, 6 heures à couvert. Et bien, voilà. On y est arrivé. Après, 6 heures de cuisson, c'est vrai que c'est assez long. On va terminer la recette en retirant le beng chung sous une nuage de fumée. Donc, on enlève les poires. Pendant ces 6 heures, il faut quand même, bien sûr, veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'eau, donc à surveiller. Alors, ce beng chung, maintenant, voilà. Voilà, on va le laisser reposer pendant une bonne heure, avant la dégustation. Au bout d'une heure, on va voir, maintenant, comment se porte notre gâteau. Puisqu'il s'agit, en fait, en définitive, d'un gâteau. Voilà, donc, comment se porte notre beng chung. C'est très chaud, encore. Voilà, je vous propose, maintenant, de passer à la dégustation. On a enlevé tout l'emballage. Regardez par rapport à tout ça. Voilà, on va dire que c'était le beng chung. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501